Salut, salut, amis ! Vu que Rafi est parti déjà, et j'ai hâte de grimper, parce que ça m'a fait courte, et maintenant je suis obsesse, obsesse, c'est pas comment c'est dit en français, j'aime trop grimper en fait, et grimper, tu peux pas grimper toute seule en fait, il faut grimper à deux. Alors j'ai décidé qu'avant de quitter l'Arménie, et maintenant que j'ai descend vers le sud, j'ai essayé d'aller à un spot de grimpe qui a l'air assez grande, assez populaire, c'est le week-end, donc j'espère que peut-être, je vais trouver un bonhomme qui va vouloir grimper avec moi, et soit de moi bonne chance, je vous dis à tout à l'heure. J'ai regardé Patrick parce que j'ai vu les murs d'escalade, en fait c'est là, ça c'est tous les murs de grimpe qui sont normalement équipés pour grimper, là j'ai vu, là derrière il y en avait, mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que, bah c'est à côté de la route, Patrick est assez grande, il n'est pas non plus bloqué toute la place. Du coup, je vais faire un tour à pied parce que j'ai réussi quand même à le garer, à le garer là au milieu, je vais faire un tour pour voir si, par hasard, je trouve quelqu'un qui fasse l'escalade, bah voilà, c'est ici que vous devez venir, si vous voulez faire l'escalade en Arménien parce qu'il y en a plein de voies, c'est trop joli, ça s'appelle le canyon de Noravank, et franchement c'est magnifique, c'est énorme d'ailleurs, énorme. Moi, c'est Mia, et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seule, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera sera mes souvenirs. Je suis en train de me préparer, j'ai passé la nuit dans le canyon à côté du monastère, c'était vraiment super calme, il n'y avait personne qui passait, il n'y avait rien qui s'entendait. J'ai pensé que le parking est différent, qu'il est le plus caché dans la nature, mais en fait non. Du coup, je suis un peu dessous, je ne pense pas que je vais rester autant que j'avais pensé, et pour les bois de grimpe, en fait, ils ne sont pas assez grands pour que je puisse me garer vraiment. Là, aujourd'hui, j'ai vu une montagne juste en face de moi, j'ai aucune idée de comment c'est la rando, je ne pense pas que la rando commence là, mais j'ai décidé que je vais essayer la montée comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que je voyais un peu la difficulté de rentrer le mur, mais je vais essayer, parce qu'il y a une petite faille là-bas. Du coup, je me dis que peut-être je peux monter par là, parce que je aimerais monter jusqu'à là-haut, comme ça, j'aurais un belle vue de Patrick après. Comme je n'ai aucune idée de chemin, du coup, il y a les chiens qui m'indiquent, parce qu'eux, ils sont à un instant beaucoup plus puissants que le mien, donc je suis en train de les laisser me guider. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je me recoute. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les chiens, vous pouvez m'attendre, ça me fait peur. C'est un peu plus grand que vous les gars. Portez des choses dans les chevilles, ils peuvent faire que tu tombes comme un p***, comme je viens de tomber là tout de suite. Donc... Salut l'arbre ! Il me revient que tu me redondes mon cheville, merci. Le truc c'est sympa, mais... Il y a trop de branches qui piquent là. Là je vais sortir de la forêt parce qu'en fait, je ne vois pas où est-ce que j'y vais. J'ai essayé monter un peu dans la colline. Ah il veut bien. En fait il faut que je monte par là. Ou par là. Comment il va arriver là-haut ? Quand tout se passe Chaman, et tu vois la lumière, c'est un motif de ouf. Parce qu'il ne savait pas s'il y allait pour en faire. D'ailleurs toujours pas. Parce qu'il pense que par là ça se fait, mais si ça se trouve c'est enfalaise. Et ça... Mais la satisfaction de se faire ton instinct sur l'arbre de tes chiens, et que ça marche, pour le moment c'est génial. Après on a toujours les mêmes problèmes. Monter c'est cool, après descend ça va être quelque chose. Suivre les chemins, pas suivre les chemins. Suivre les chemins. Pas suivre les chemins. Suivre les chemins. Pas suivre les chemins logiquement. Aou! 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 Un peu de plou. Il est serré dans le point le plus haut de ces montagnes. Et là où je voulais venir, peut-être ces quatre. Bon maintenant que je suis là, je vais aller là. tout y en plus, tout y en plus, tout y en plus. Là ils me sont mal. Tu vois? Il y a un chemin. Donc ça veut dire que je peux aller là où je voulais y aller avec un 4x4. Mais comme je suis Patrick, je ne peux pas. Mais vous vous imaginez avoir dormi ici ce soir? Wow! Vraiment ces petits moments de la vie, ils me font me questionner Qu'est-ce que j'ai fait avec Ampo Allure? Qu'est-ce que j'ai fait avec Ampo Allure? Qu'est-ce que... Wow! Fui avoir dormi ici avec mon véhicule. C'est une des meilleures expériences du voyage. Wow! Wow! J'ai fini mon hike J'étais en train de rentrer au camion En fait, j'ai entendu une rivière Et je suis venue voir Et j'ai trouvé une piste naturelle C'est naturelle C'est moi naturelle Regarde Il est très vieux Et du coup je vais faire la même chose que celle-là J'ai baigné Mais l'eau est froid Il n'y a pas de serviettes Ça va être drôle C'est bon Allez c'est là Hop là S'il vous plaît arrêtez-les Pensez tout là Oh il est trop froid C'est un peu C'est un peu C'est un peu Honnêtement, je suis fatiguée. Je n'aurais pas parlé de ça si je n'aurais pas eu tellement d'expérience qui rapporte le même sentiment de m**** d'être fatiguée. Donc, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça parce qu'en vrai, si tu as qu'une expérience mauvaise ou une désespérance mauvaise, tu ne peux pas juger tout un pays. Mais là, avec ça, je pense que ça va être la sixième ou septième fois que ça m'arrive. Et très souvent, ça ne fait pas non plus des années que je suis en Arménie. Ça fait trois semaines, même pas. Et du coup, je pense que c'est le moment de parler de ça parce qu'il faut donner le retour au cas où des autres voyageuses seules viennent à ce pays. Je pense que c'est une bonne information à tenir en compte avant de choisir l'Arménie comme pays à voyager toute seule. Et surtout, si vous le choisissez, de savoir à quoi vous allez vous attendre. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas la première fois et c'est fatiguant, en fait. Donc, ma expérience en Arménie, depuis que je suis là, c'est que les garçons, ils sont vraiment très insistants avec les femmes à le point que je me fais toucher, je me fais harceler, je me fais enfermer dans mon camion pour un douanier, et je me fais toucher la jambe, les bras, et un peu plus loin pour un gars dans sa voiture. Après, l'autre jour, j'ai eu un gars pour un parking. Il voulait qu'il ne paye pas le parking, mais qu'il couche avec lui. Il a resté peut-être trois heures. Il n'a jamais parlé par message. Il m'a dit qu'il n'a jamais embrassé une femme en dehors de l'Arménie, qu'il aimerait bien qu'il l'embrasse. C'est assez violent, on va dire, parce qu'en fait, on ne peut pas communiquer en linguage oral. Donc, c'est tout vers les traducteurs. Ils sont très directs. Ils ne tombent pas autour du pot. Ils te disent directement, je vais coucher avec toi. On écrit, du coup, tu le vois. C'est assez surprenant. J'ai vraiment été étonnée de comment ils s'approchent, les femmes. J'aimerais bien savoir si les Arméniens, ils sont aussi de cette manière. Mais je n'ai pas eu encore l'opportunité de pouvoir parler avec une femme arménienne parce que c'est souvent avec des garçons que je me retrouve vu que les femmes sont souvent à la maison et ne sortent pas trop. Mais du coup, c'est curieux. J'aimerais bien savoir si c'est la même manière qu'ils s'approchent ici, les femmes. Peut-être que c'est sa manière de faire. Et pour moi, nous, en Espagne, on a notre manière de faire. En Europe, on a notre manière de faire. Et du coup, c'est sa culture, je ne sais pas. Mais en tout cas, à moi, ça me saoule un peu parce que ce n'est pas parce que je suis femme toute seule que je suis désespérée. Je cherche des maris, des sexes, des hommes. Au contraire, j'ai envie qu'on me foute la paix, d'être toute seule, qu'on me laisse dans mon coin. Et que si je m'approche à un garçon, c'est pour passer un bon moment, avoir une belle conversation. Mais ce n'est pas forcément pour l'embrasser, coucher avec ou toucher ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est assez saoulant. La dernière, c'était aujourd'hui. C'est bonhomme. Il me voit que je suis en train de me venir à Poel, dans le baignoir. Il veut encore parler avec moi. Et en plus, je lui ai dit, je ne vais pas parler avec toi. Et le gars encore, il me dit que je suis méchante. Non mais, un peu de respect pour les gens. Je suis à Poel, je n'ai pas envie que tu me voies à Poel. Et bien voilà. Maintenant, vous savez pourquoi je passe presque tout le temps et pourquoi tous les vidéos sont dans des randois, dans des montagnes, là où il n'y a personne. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas envie de trouver des gens et me sentir non-stop comme un objet. Devoir donner des explications de pourquoi je ne vais pas coucher avec quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi je voyage toute seule, que ce n'est pas parce que je suis désespérée. Je vais trouver un mari. C'est juste parce que je vais être toute seule, voyons. C'est en soi, je kiffe l'Arménie. Je suis en train de profiter à fond. L'Arménie, c'est un pays hyper joli. Il y a plein de choses à faire. C'est super facile avec la vie nomade en camion et tout. Mais en soi, comme femme toute seule, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis trop belle pour une esthétique arménienne ou quoi ? Mais franchement, je n'ai pas le bol des hommes en Arménie. C'est juste ça. Rien d'autre, je vais dire. Franchement, je ne peux pas dire que c'est dangereux, mais je n'ai pas le bol. Voilà, c'est tout. Je suis extrêmement excitée. Parce que je vais essayer la vie aujourd'hui. J'avais un plan. Hier soir, j'ai fait un plan. Et ce matin, je me réveillais et j'ai décidé de tout chambouler. Donc, l'idée, c'était d'aller jusqu'à Yermuk, dans un lac, parce qu'avant de rentrer en Iran, que je vais rentrer bientôt, je voulais faire des machines à laver. Ça, c'était mon plan. Mais en fait, ce matin, je me rends compte que je voulais aller dans un volcan. Comme ça. Donc, j'ai décidé de tout changer le plan et aller vers ce volcan. Sauf que demain, il pleut. Et la route pour aller jusqu'au volcan, ce n'est pas très conseillé pour des véhicules grands, si c'est mouillé. En fait, il y avait très envie d'aller dans un volcan. Il y en a un gros volcan que je voulais faire, mais avec mon véhicule, je ne peux pas. Parce que ce n'est pas un 4x4. Je voulais chercher un autre volcan, pour pouvoir aller avec mon véhicule. Je ne pense pas que je peux arriver jusqu'à Yermuk, je verrai après. Mais je vais essayer de me garer le plus près possible et aller à pied. Parce que c'est pour ça qu'il y a des jambes. Donc voilà. Si vous voulez voir un volcan avec moi en Arménie, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis tellement excitée, les gars, je ne peux pas. Je vous jure. Ces petits plaisirs de la vie me font être tellement heureuse, ça me fait tellement paix pour avoir un sourire énorme dans le visage et devenir folle pendant toute la journée. Parce que je sais que jusqu'à ce que j'arrive, je le voyais faire « Waouh ». Je vais être comme ça ? Je suis comme un enfant en fait. Il faut que je me dépêche parce que c'est 8h30 du matin, il y en a 3h30 de route. La route, je pense que c'est en col, donc ça va être compliqué. Il doit arriver avant qu'il arrive la pluie demain. Parce que sinon, ça va être mort. Allez, salut ! Est-ce que t'es prêt ? Parce que moi, moi, je suis prêt ! Je pense que j'ai vu le volcan en loin dans la route. Je suis en route là où il n'y a rien. Mais il y a une fontaine avec de l'eau, donc je vais remplir mes bouteilles. Ça, c'est cool en Arménie. Il y a vraiment beaucoup d'endroits pour remplir l'eau dans des sources naturelles, de l'eau potable, bien sûr. Et en plus, c'est gratuit, non ? Et voilà ! Je crois que c'est là-bas ! C'est le volcan ! Le truc, c'est qu'il est rentré déjà dans le chemin. Et là, il dit que le chemin, c'est 10 km. Bref, donc... J'espère que le chemin, il est bien. Ça que je trouve vraiment triste en Arménie, c'est qu'il y a des déshéteries en fait un peu partout, comme là. Et tout est vraiment très sale. C'est pas bien garder la nature en fait. C'est assez dégueu. La route, on est d'accord, elle est pas de tout adaptée à un poids lourd. Mais... Comme toujours, je me suis engagée. Là, maintenant, c'est trop tard, là, il faut y arriver. De toute façon, je vais monter ce volcan. Je serai la personne qui aurait allé dans un endroit plus pommé, plus pourri avec un poids lourd. Et voilà ! Même la caméra ne m'est pas enfoqué. Moi, j'espère, j'espère, parce qu'il y a des nuages très noirs, qu'il ne plaît pas. Parce que s'il plaît, je ne sors pas de là. Il faut que je contrôle aussi s'il y a Internet, parce que dès qu'il n'y a pas Internet, il faut que je m'arrête, parce qu'il faut que je travaille. Il faut qu'aujourd'hui, c'est dimanche, et je dois publier un vidéo pour vous. Donc je ne peux pas avoir Internet. En tout cas, chaque jour que je roule, j'adore Patrick, mais chaque jour que je roule, nouveau endroit que j'y vais, putain, il m'a dit que je vais en 4x4. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, on est là. On est là et... Et ça, ça tourne dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je ne sais pas ce qui se va passer, mais... Ça se va passer quand on va arriver à un volcan ! C'est ça qui va passer. Je suis folle. Parfois, je pense, quand vous me regardez, est-ce que vous pensez que je suis folle ? Ou est-ce que vous ne le pensez pas ? Alors, je suis dans un moment de crise. Parce qu'avant de venir, j'avais regardé la météo. La météo, elle a dit qu'il n'allait pas plouvoir. Donc, je suis venue. Le terrain, comme vous voyez, c'est terrain qui, avec l'eau, ça va faire la boue. Et moi, j'ai Patrick, j'ai pas un 4x4. Donc, les nuages que je vois autour, ils font peur. J'ai volé le drone, j'ai vu, par là-bas, derrière, il va pleuvoir. Donc là, j'ai checké la météo. Et qu'est-ce qu'il se passe demain ? Il y a un orage ! C'est génial ! Ça a apparu comme ça, derrière, un orage. Bon, c'est génial. D'un coup, ça m'a fait un peu peur, parce que je suis quand même à 2500 mètres d'altitude. Ici, il y a son père. J'ai parlé à la mère, tu as vu ? J'ai appris un truc, depuis que je suis en Arménie, qu'en fait, chaque fois que je vais faire quelque chose, il y a l'orage qui arrive. La première fois, c'était en train de faire l'escalade avec Raph. Il y a un orage qui est venu, donc on n'a pas pu faire de l'escalade. Deuxième fois, on a monté un sommet, 4000 mètres, et quand on arrivait à 1, c'était la même p*** que là-bas. Plein de nuages. Donc je me dis, peut-être que l'Arménie est en train de me faire apprendre que je ne peux pas jouer avec la météo. Donc, c'est vrai que j'ai fait trois serres pour venir jusqu'à là, c'est con, hein ? Mais je pense que je vais faire demi-tour. Parce que j'ai appris que Patrick, c'est pas un 4x4, même si j'aimerais bien. Parce que j'ai appris qu'avec la météo, il ne faut pas jouer. Et parce que j'ai appris que même si je peux monter en 4000 mètres avec des vins, parfois il faut savoir dire non. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais dire non à ce foutu volcan. Ça me fait chier. parce que je voulais monter. Parce qu'il a l'air d'être magnifique là-haut. Parce qu'il m'aurait dit que Patrick montait son deuxième volcan parce qu'il a monté déjà un en Sicile et l'Etna. Et parce que je voulais faire un hike là-haut, aujourd'hui, voilà quoi. Mais... Les nuages, ils sont assez noirs. Ça fait un peu peur quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jamais en Arménie. Jamais. Il plaît juste quand je vais faire un sommet. Bah... Salut le volcan. Salut. Salut, c'est cool. Il me sort tout mal. En fait, je voulais aller sur le lac, mais en barrière de militaire qui ne me laisse pas passer. Et à l'autre côté, en fait, c'est une toute petite route là où un copain à moi, il a crevé en pino. Donc non, je ne vais pas le faire. Donc j'ai acheté un paquet de cookies. Et... J'ai sonné mes plans encore une fois. Donc je vais aller encore plus au sud. Après avoir fait... presque... 350 km à la con aujourd'hui. 400. Et je vais aller trouver un copain que vous avez déjà vu dans la vidéo et que j'aime beaucoup. Donc, on va aller à la région pour passer quelques jours avec lui. On va rouler encore un peu. Je ne sais pas. J'ai monté l'école. Et d'un coup, je suis un mort d'or. Il n'y a plus de ciel. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a même pas de paysage parce qu'il n'y a qu'à la preuve. Là, ça fait peur. Parce que j'y vais. Je vais venir pour l'aujourd'hui. La dernière chose que j'avais envie là-haut aujourd'hui. C'est pas grave la route pour l'arrière le spot. Il reste encore 8 km comme ça. Je vais à mourir. Bon bah... Je vais vous montrer un peu l'endroit là-haut où je me suis garée aujourd'hui. Et pourquoi je suis venue jusqu'à là. Donc déjà, changement de décor. Je suis en tenue d'hiver parce que ici, ça caille. Donc... Il n'y a pas de soleil. On a perdu le soleil sur la route. Et du coup, je suis venue jusqu'à Mordor. Parce que je suis venue à Régendre ce monsieur-là. Là maintenant, il est en train de faire quelque chose trop cool qu'il n'avait jamais fait. Juste parce qu'il y a quelque chose à manger. parce qu'on est des gens pas préparés de tout. Donc on veut faire un récepteur qui s'appelle Menemen que si vous suivez la chaîne vous savez déjà de quoi je parle. Et on a besoin de pain. Mais on n'a pas de pain. Et qu'est-ce que Jiville est en train de faire ? Bah du pain mais c'est un peu... A la Jivée quoi ! Je pense que j'ai mis trop d'eau en fait. Et je n'ai plus de farine alors je ne peux pas rajouter de la farine. Ça va être bon, regarde, c'est appétissant. Il m'a tué ! Là il est là avec sa recette, sa machine, sa volante ! Faut juste que ça sèche un peu en fait. Mais de le soleil ! Jivée, j'ai de la farine. Ah bah si on remet un peu de farine là c'est bien. Ça va aller ouais. Si je vais faire de la farine j'irai bien. Oh c'est ce escalier ! La farine ! À l'époque on en avait Sarah la pasticière Mais non, on a activé les boulangers ! Le résultat... Ça va être bon, il faut avoir la confiance mon pote ! On lui fait confiance ! Il va être super le pain ! Après c'est pas mal hein, il a l'air bien ! On va goûter ! Le goût c'est bon hein ! Ah ouais ? Tu peux goûter ? C'est l'opinion du chef ? Ah ouais ! Ça va hein ! J'ai amené tout ça qu'il faut pour le faire à main et main ! Donc là j'ai vu la cuisiner parce que je vois que le pain il est déjà fait ! Il est trop rond d'ailleurs ! J'ai un bout de bois que tu fais comme ça ! Ah non j'ai pas ! Là il y a Christian qui est arrivé ! C'est un autre voyageur ! Salut Christian ! Salut ! Il nous a réjoui pour manger cette délicieuse nourriture qu'il m'a mangé aujourd'hui ! Là ! Oh la la ! C'est bon ! Du coup ? Moi je dis que c'est bien hein ! Pas mal ! Pas mal ? Pas mal ! Ben c'est... C'est la création de Jivet les boulangers ! Bon là qu'on a fini de manger ! Je vais vous montrer un peu la raison pour laquelle je suis venue là ! A part d'être avec Jivet ! Et c'est qu'on est garé dans un endroit là où il y a des eaux thermales qui sortent de par terre ! Donc la source sort de la terre ! Et vous savez que moi j'adore les piscines naturelles ! L'eau chaude ! Et les thermes en plein milieu d'un endroit super joli comme ici ! Et du coup... Comme je n'utilise pas trop ma douche ! Parce que même si il y a une douche dans le camion je ne l'utilise pas trop ! Je préfère toujours me laver dans des rivières ! Ou dans des endroits comme ça ! Et j'adore parce qu'en plus il n'y a personne ! Donc j'ai tous les thermes pour moi toute seule ! Et je vais profiter de me faire un lavage comme Cléopâtre à dedans ! Même si je ne le dirais pas ! On est presque à des mille mètres ! Donc 1800 et quelques ! Il fait assez froid ! Donc c'est mes pyjamas ! Un bikini ! Même s'il fait un peu de soleil on dirait pas ! Il fait assez froid ! Donc je vais me dépêcher dans la rentrée d'alors ! Parce que... Ça caille ! En fait là j'ai pris la caméra ! Ça m'a fait un peu peur ! Parce que j'ai jamais mis la caméra d'alors ! Mais je voulais vous montrer qu'il y a un jacuzzi là ! Ça c'est la source d'or ! Qui sort direct de par terre ! Ah ! C'est plus chaud ici ! Un petit peu ! On va dire ça ! On va dire ça ! Ça sort quand même un peu plus chaud ! Ouais ouais ! Un petit peu ! Pas beaucoup mais... Mais ça a surtout vachement de mettre jute ! Ouais ouais ! C'est vachement cool ! Et là il n'est pas super chaud ! Je pense qu'il y ait 30 ! Ouais ! Ouais 30 ! Il fait tellement froid dehors ! Ouais ! C'est lui que c'est à juger ! Ouais ! Que peut-être c'est plus ! Mais... C'est pas hyper chaud comme les termes qu'on est habitué à aller ! Mais... Mais franchement c'est cool ! Ça fait un petit piscine ! D'hiver ! Ça que c'est chouette ! Vraiment dans ces termes ! C'est que l'eau elle est assez gaseuse ! Et en fait quand tu la regardes de loin ! Tu vois un peu les boules... Je sais pas si ça apprécie bien ! Mais tu vois les boules sauter en fait ! Comme si tu venais de servir un verre de Coca ou de Fanta ! En fait ça... Ça... Ça pétit quoi ! Et là en fait dans mon corps... Je sais pas si ça s'apprécie bien ! Mais en fait il y a tout le corps... Avec des boules ! Je sais pas si ça apprécie ou pas ! Bon allez ! J'immigre vers la sortie ! Là je suis un plan vidéo d'une boisson pétillante ! Voilà ! Je vais vous dire la semaine prochaine ! Si vous voulez savoir ce que ça va passer la semaine prochaine ! Vous savez que vous abonnez à la chaîne ? Parce que je vais à Pau vous le dire ! Alors... Bisous ! A tout ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !